De nombreux enseignants sont en grève aujourd'hui dans toute la France. À Metz, un rassemblement est prévu cet après-midi. Dans notre secteur, les enseignants des écoles maternelles, primaires, mais aussi dans les collèges et lycées sont très mobilisés. Bonjour Marie-Morgane. Salut Julia. Tu es devant l'école de la Montagne supérieure à Sarguemines. L'établissement est fermé ? Oui, l'école avait prévenu les familles en amont. Les enseignants de cette école primaire font grève. J'ai contacté ce matin le SNUIPP, le syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles. Selon lui, en Moselle, 30 à 40% des enseignants font grève aujourd'hui. Il y a aussi les accompagnants d'élèves en situation de handicap qui se mobilisent. Quelles sont les raisons de cette grève ? Elles sont multiples. Les syndicats évoquent tout d'abord un manque de moyens et de reconnaissance des personnels. Ils demandent des créations de postes, une revalorisation des salaires pour permettre aussi d'attirer les jeunes vers les métiers de l'éducation. Avec la crise sanitaire actuelle, les syndicats montent aussi au créneau pour demander une meilleure protection des enseignants à l'école et alertent sur un protocole sanitaire insuffisant. Merci Marie-Morgane pour tes précisions. Merci à Urani pour les images. On va maintenant s'intéresser aux élèves post-bac. Les étudiants se font rares dans l'IUT de Moselle-Est. Mais pour certains cours, leur présence est nécessaire, et notamment pour les travaux de groupe. Exemple avec les licences professionnelles de Sarguemines, c'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Baptiste Ancy. Trois mois que ces étudiants en licence professionnelle ne s'étaient pas retrouvés. Grâce au TP, les travaux pratiques, ils peuvent retourner dans leur établissement. Ces enseignements nécessitent du matériel ou des logiciels adaptés qu'ils ne peuvent pas utiliser à distance. Ici, ils travaillent sur un projet de création d'entreprise en groupe. C'est pour ça que cette semaine, on a une autorisation rectorale pour qu'ils puissent venir ici toute la semaine. Et donc, on a dû essayer de tout mettre en œuvre pour respecter le protocole sanitaire. Et on les a mis dans des salles différentes. Les étudiants participent à un challenge créacime. Identité visuelle, gestion de crise, communiqué de presse, ils ont plusieurs objectifs à remplir. Le travail à fournir est conséquent. Le présentiel est vraiment extrêmement nécessaire sur ce type de dispositif parce que les étudiants ont besoin de travailler en équipe. On recrée, en fin de compte, une équipe de direction qui va prendre toutes les décisions en temps réel, le faire en distanciel, il n'y a pas toute la dynamique d'échanger. Ces cours en présentiel permettent aussi de redonner du dynamisme aux étudiants. Ce matin, Grégoire et Noélie travaillent ensemble avec deux autres camarades. Ils peuvent également échanger avec leurs professeurs de vive voix. Le fait d'être en distanciel, on a quand même un peu moins de suivis. On est un peu livrés à nous-mêmes, ce qui est compliqué. Le fait de retrouver aujourd'hui les professeurs, les intervenants, on a à nouveau un lien qui se crée et on a l'impression de revenir un peu comme avant. Nous, entre étudiants, c'est vu quatre semaines et on a pratiquement peu de liens qu'on s'est créés entre nous et c'est un peu dommage. On n'a plus que lien en distanciel qui est un peu inexistant. Quand on se dit qu'on va continuer normalement en distanciel, ça nous mine un peu le moral mais cette semaine, elle est un peu conviviale donc ça fait plaisir de revoir tout le monde. Cet état d'esprit se reflète également sur les réseaux sociaux avec le hashtag étudiants fantômes. Ils sont de plus en plus nombreux à s'indigner de leurs conditions d'études et témoignent de leur détresse psychologique. Vous le voyez derrière moi, l'amphi est vide. Alors j'ai rejoint Violetta Cadrick, la vice-présidente de l'initiative sargueminoise des étudiants en droit. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces aux étudiants, notamment la possibilité d'être en présentiel un jour par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Ça nous permettra de nous retrouver tous ensemble dans l'infi. Ça nous permettra de sortir un petit peu de la maison, de voir autre chose qu'une autre chambre. Et voilà, je pense que c'est une très bonne chose. Il a aussi parlé de la mise en place de chèques psy pour aider les étudiants qui sont en détresse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est aussi une bonne chose selon vous ? Oui, c'est aussi une bonne chose. Ça permettrait à beaucoup d'étudiants qui sont en situation de dépression, d'isolement, de sortir un petit peu et de parler à quelqu'un, de se confier. En rencontrant plusieurs étudiants ici à Sargumin, j'ai l'impression qu'on ressent un petit peu moins cette détresse psychologique qu'on entend dans les grands médias et les grandes universités. Est-ce que vous êtes d'accord et comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est parce que Sargumin est une plus petite ville. Donc peut-être que la voix des étudiants a un petit peu moins d'ampleur que dans les grandes villes comme Metz. Mais ça ne change pas le fait que la situation est toujours présente à Sargumin aussi. C'est un peu pareil partout en France. Selon vous, vous avez des camarades qui ont des problèmes justement d'isolement, etc. ? J'en connais quelques-uns, oui. Ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Et ça change en fonction de si on habite chez nos parents ou pas. Donc ceux qui habitent chez leurs parents, qui vivent un peu dans leur domicile familial, ça change beaucoup plus. La situation d'isolement n'est pas là. Et voilà. Par exemple, ça change pour les étudiants qui vivent dans un logement Crousse, où là l'isolement est vraiment présent. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait notre campagne de collecte de dons, qui a permis justement de les aider au niveau alimentaire. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et sur les réseaux sociaux, on vous a posé la question, faudrait-il généraliser le retour des cours en présentiel dans les universités ? Marie-Morgane, quelles sont les réponses de nos internautes ? Alors, tous sont d'accord pour dire que oui, c'est indispensable, parce que je le rappelle, depuis fin octobre, seuls les travaux pratiques et les examens peuvent se dérouler sur place. Alors, il y a Léa, qui est étudiante à Sargemin, qui nous a répondu. C'est une chose qui doit obligatoirement être réalisée. Nous sommes mis de côté et le décrochage augmente réellement. Nous avons besoin de contacts et d'être entendus. Jean-Pierre soutient également les étudiants. Il a écrit « Tous les étudiants ont droit à avoir des cours en présentiel, ils sont capables de respecter les normes sanitaires et on les traite comme la cinquième roue du char. » Et pour Zuhal, il serait temps que cette jeunesse ait de nouveau une vie normale. Et l'ensemble des autres commentaires reçus sous cette question vont dans ce sens.